Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette deuxième vidéo de la mini-série où on va créer ensemble de A à Z une identité visuelle pour un projet fictif de coworking. Donc dans la vidéo précédente, on s'était attaqué à tout ce qui est identité de marque, stratégie de marque, recherche concurrentielle et définition du mood board pour la création du projet. Aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante qui va du coup être de partir à la recherche des ressources nécessaires pour passer à la création du logo et notamment les typographies. Donc en gros, on va repartir du mood board qui a été fait précédemment et je vais partir à la recherche des typographies qui conviennent à l'esprit que j'ai envie de recréer pour cette marque-là. Il m'arrive d'utiliser différents sites pour partir faire mes recherches de typos mais il y en a un que j'utilise plus que les autres, c'est Envato Elements où j'ai un abonnement annuel qui me permet de bénéficier d'autant de ressources que je veux sur toute l'année. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je procède. Ah, et si c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 3 ans et j'ai créé en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilarguia. Sur cette chaîne, je parle de graphisme, d'identité visuelle, je montre de petits tutoriels, je partage mon quotidien de graphiste freelance et je parle de la vie de freelance en général. Allez, c'est parti, on y va. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je reprends le moodboard que j'avais créé dans la vidéo précédente. Si ça t'intéresse de voir comment j'ai procédé, n'hésite pas à aller voir la vidéo. Et à partir de toutes les inspirations que du coup j'ai collectées dans ce fichier, je vais partir chercher des typographies qui collent à l'identité que j'ai envie de créer et aux pistes que j'ai déjà dégagées grâce à mes recherches et au moodboard que j'ai créé. Voilà, après un peu de rangement, j'y vois un peu plus clair. Donc c'est avec ce document-là que je vais pouvoir partir faire ma recherche de typographie. Donc voilà comment ça se présente. J'ai du coup plein de typographies de styles différents. Je trouve que sur Envato, les filtres marchent assez mal. Donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de chercher une première typographie dans le style de ce que je cherche et à partir de celle-ci de fouiller dans les recommandations qu'on va me faire. Donc ici, je l'associe à mon projet du coup de la clique. Et je vais continuer à en chercher d'autres. C'est un petit peu trop futuriste par rapport à ce que je veux. Donc je pense qu'il va falloir que je sorte de ces suggestions pour retourner à ma page d'accueil. En fait là, je clique vraiment sur... Enfin, je télécharge vraiment plein de typographies différentes pour pouvoir essayer des styles différents. C'est pas forcément ce que je télécharge qui sera retenu, mais c'est pour faire des essais et voir des choses différentes. Je pense que vous le voyez en voyant défiler ces différentes typographies. Vraiment, le type de typographie qui va être sélectionné pour un projet joue énormément sur l'image qui en ressortira au final. C'est parti ! Bon, ça va être tout pour le moment. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais installer les fichiers de typographie que j'ai installés. Et en suivant, je vais les tester du coup sur le nom de l'entreprise. Je vais créer un fichier pour pouvoir retrouver mes typographies si besoin. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je retourne du coup dans mon document. hop, et je vais venir écrire le nom de l'entreprise. pour tester les différentes typographies. hop, pour le moment je le teste que en minuscules avec les majuscules sur les premières lettres. Et dans un deuxième temps, je verrai si j'essaie de le faire tout en majuscules. Je reprends du coup la liste des typographies que j'ai installées pour ce projet là. hop, et je vais venir les essayer une par une. donc Donc voilà, là j'ai toutes les typographies que je viens de télécharger sur Envato. à première vue, j'ai pas vraiment de déclic. J'aimais bien ce style là. En fait, je pense que je voudrais un mélange de ce style là avec celui-ci. J'aime beaucoup le A qu'il y a ici et celui-là. Après, si les typographies sont pas forcément exactement comme je veux dès le début, c'est pas forcément gênant. puisque c'est possible de les retoucher en très grande partie. J'aime beaucoup en fait aussi quand il y a ces genres de pliures sur les lettres. Donc je vais voir déjà, je peux aussi regarder dans toutes les typographies que j'ai déjà installées sur mon ordinateur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer plus de mots pour aller chercher dans celles que j'avais déjà installées. s'il y a des choses qui correspondent à ce que je voulais. Et à la suite de ça, si j'ai toujours pas de coup de cœur au niveau des typographies, je retournerai éventuellement sur Envato avec une idée peut-être un peu plus claire de ce que je recherche. Ça par exemple, c'est pas mal du tout. J'aime pas le Q et le A devrait être un peu retravaillé, mais ça correspond pas mal à ce que je voulais. Donc voilà, je peux continuer un petit peu ma recherche de typographie et ce que je ferai ensuite, c'est que potentiellement quand je vois des lettres que j'aime bien, comme par exemple la forme du A ici, je vais pouvoir les isoler et derrière essayer de les retravailler, de les associer, etc. ... ... ... Et je crois que dans celle-ci, Maxent, que j'avais cru voir qu'il y avait des glyphes. Donc on va aller voir ça. Hop. Ouais, il y a certaines lettres qu'il est possible de modifier. Euh... Je vais faire le test. ... ... Je trouve que ça peut être intéressant, pas de le faire sur toutes les lettres du tout, mais euh... de modifier peut-être certaines lettres. Alors je vois qu'il y a des problèmes de proportion quand on utilise du coup les glyphes. Mais euh... Je vais me le laisser comme ça parce que comme ça je me souviendrai que euh... qu'il faut que je revienne et que potentiellement il y a quelque chose à faire euh... avec les glyphes de cette typographie-là. Peut-être que le L minuscule aussi peut être pas mal. Où est-ce qu'il est ? Non. Hum... Ok. Le I, non plus. Le A, j'ai déjà regardé. Le L majuscule, pas fan. Le Q, je l'ai changé. Le U minuscule. Y'a pas. Y'a ça, mais j'aime pas trop. J'aime bien le E, mais je pense que si je mets déjà le Q, ça fera trop. Donc voilà. Je pense que pour le moment on va s'en arrêter là. Et potentiellement il faudra que je fasse une deuxième recherche de typographie pour trouver euh... la typo qui me fera un méga déclic. Même si celle-ci par exemple, j'aime beaucoup. Je n'aime pas que le Q ne soit pas sur la même ligne que les autres. Enfin en gros que la boucle du Q devrait être ici avec une pâte qui descend. Et le A, peut-être un peu à retravailler, mais sinon j'aime beaucoup cette typo. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé de voir comment se passe ma recherche de typographie lorsque je travaille sur un projet d'identité visuelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce sous cette vidéo pour me montrer que vous appréciez cette mini-série qui est en train de commencer. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera du coup à la création de la palette de couleurs. Elle sortira probablement la semaine prochaine. Pensez à vous abonner pour recevoir une notification lorsque les prochaines vidéos sortiront. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !